On s'est adapté à la situation, c'est-à-dire qu'on a souhaité quand même garder le fonctionnement de la structure avec le lien avec les habitants. Donc on a, avec les salariés et les membres du CA bénévoles, essayé de travailler comment on allait faire. Donc on a mis en place différentes actions et initiatives, on a mis une veille sociale en place. Donc on appelle une à deux fois par semaine les gens, qu'on a ciblé nous, personnes isolées ou personnes en fragilité. L'objectif c'est de garder le lien, de faire un état des lieux, comment ils vont, comment ils ne vont pas. On a mis en place un relais avec une bénévole et une, enfin deux bénévoles qui sont une psychologue toujours en activité et une qui a été infirmière psychiatrique et l'objectif c'est qu'on fait le relais sur les situations qui nous sentent nous compliquées et on permet ce lien où la personne va la rappeler et prendre un temps d'écoute qui est un peu différent de celui qu'on fait nous. Et après ça fluctue mais voilà entre 15 et 18 personnes qu'on accompagne. On a les trois salariés donc Guénaëlle, Christine et moi qui sont en télétravail et en action. Et en bénévoles ça nous fait une douzaine de bénévoles qui appellent régulièrement ou qui vont à domicile. On a mis en place des courses, accompagnement de courses pour les personnes isolées et fragilisées, accompagnement de courses, accompagnement pour aller chercher des légumes producteurs. L'objectif c'est de permettre que ces personnes qui ne sortent pas puissent quand même continuer à avoir une vie qui soit sereine et conviviale. Donc on met ça en place. Je distribue les légumes pour les gens pour éviter qu'ils se déplacent, soit parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils sont âgés ou ils n'ont pas de voiture, ou pour mutualiser en fait le déplacement. Merci, je vous en prie, bon week-end. Au revoir madame. D'être solidaire, de faire, d'aider si on peut aider les autres simplement. Moi de toute façon j'allais chercher mes légumes chez Marichet, donc voilà, je pouvais faire pour les autres. Ça me prend un peu plus de temps, mais pas tant que ça. Et puis ça dépanne, j'ai l'impression que ça dépanne bien certains. On est équipé, parce que c'était notre principale préoccupation, c'était aussi la sécurité des bénévoles et des salariés. Et donc on s'est équipé de visières ou de masques en tissu qui ont été réalisés, ça par les bénévoles. Et ça c'est une association qui s'appelle Visières Solidaires. On a eu un contact avec une habitante du quartier qui nous a permis d'avoir ces visières et qui nous permet d'aller au domicile en pleine sécurité. Et pour les gens chez qui on va et pour nous qui agissons à domicile. On a mis en place une newsletter un peu hebdomadaire. L'idée c'était d'apporter un peu d'évasion. Alors évidemment elle est forcément ciblée à des gens qui sont outillés d'Internet et d'un ordinateur qui permet ça. Mais dans la newsletter on essaye de changer les idées. Alors c'est l'occasion pour nous salariés, on se met un peu en avant avec des postures un peu rigolotes. Une coiffure, parce qu'on n'est pas léché pour le faire plus longtemps. On se met en sport pour montrer que c'est important. Et dans cette newsletter il y a un peu de culturel, il y a un peu de choses rigolotes. Il y a une activité un peu culinaire pour montrer qu'on peut cuisiner à la maison. Il y a un truc toujours un peu zéro déchet pour montrer que c'est aussi l'occasion de réfléchir sur soi. Et du coup on est confiné, c'est important de travailler sur le local. On s'est rendu compte que pour les personnes qui sont isolées depuis très longtemps, ce confinement a vraiment renforcé cette notion d'isolement. Et pour les gens qui avant étaient actifs, n'étaient pas isolés, ils ont découvert. Parce que ça pouvait être l'isolement et ce sentiment un peu d'inutilité. Donc c'était aussi important pour nous qu'on ne fasse pas tout nous salariés, mais que les bénévoles gardent ce rôle-là, se sentir utile. Donc soit par les appels, soit par le fait de déplacer pour récupérer des légumes ou des courses, ou soit pour transmettre un proverbe, une blague ou une recette de cuisine. On travaillait déjà avec le centre de loisirs et l'association Le Plateau avec la résidence Émile Pélican, qui est sur le quartier. Et donc l'idée c'est qu'on s'est dit que ces personnes-là qui ne sortent pas, et qui étaient vraiment encore plus cloisonnées qu'avant, avaient peut-être besoin de quelque chose. Donc on a pris contact avec Michel Ré-Grobelet, qui est la référente de l'animation sur l'hôtel Dieu et Émile Pélican. Et du coup on lui a proposé ce partenariat de faire réaliser des dessins, par les enfants, les ados, les adultes, de lui envoyer à elle, avec une adresse bien précise, à l'hôtel Dieu. Du coup elle récupère ses dessins, et du coup ils seront désinfectés avant d'être donnés à chaque résident. L'idée c'est d'apporter un peu de couleur pour ces personnes, et c'est donc ça s'appelle un dessin, un sourire pour un aîné. Tout ce qu'on souhaite, et l'association le souhaite depuis le départ, c'est qu'on préserve le plus possible la population, et donc pensez à bien rester chez vous et ne sortir qu'en cas de besoin. Et ne vous inquiétez pas, il y aura un avenir après, et on sera à vos côtés pour tout ça. Voilà.